Le mot seul jette un froid, aussitôt qu'il est dit, les gens du show business dépréteront le pire. C'est un sujet tabou, au poète, au dit. La mort. Je la chante et dis l'offre, miracle des foyers, il semble que la mort est la saine et l'amour. La mort qui nous attend est l'amour qu'on appelle. Et si lui ne vient pas, elle reviendra toujours. La mort. La mort. La mort. La mienne n'aura pas comme dans le l'amour. La mort. 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 qui est né le 30 novembre 1958 à Jacquemel. Après les études primaires, il est venu à Port-au-Prince, au lycée Toussaint d'ouverture pour terminer les études secondaires. Il est parti pour Montréal pour faire sa maîtrise en littérature. Il est retourné à Port-au-Prince pour continuer à enseigner. Quelques années plus tard, en 1994, il a laissé Port-au-Prince pour Montréal pour les études de doctorat. Il a fait un doctorat sur l'écrivain haïtien Émile Olivier. Il a étudié le baroque à travers l'œuvre d'Émile Olivier. Joubert Satir a collaboré à plusieurs journaux à Port-au-Prince. Il a collaboré au journal Cultura. Il a collaboré à la revue Conjonction, le nouveliste et il a fait un temps important aussi au journal Haïti libéré où il fut le rédacteur en chef. Joubert a été un intellectuel d'une honnêteté extraordinaire. Pierre-Humont Dumas a raison de dire en apprenant la mort de Joubert Satir. Il dit de Satir avec une humilité authentique et son dessin a suscité en lui un chagrin énorme. Il était considéré comme l'un des plus honnêtes de sa génération. Écrit Pierre-Humont Dumas, critique, chroniqueur et professeur de littérature. Joubert a écrit deux recueils de poèmes. Le premier recueil de poèmes espace intermédiaire qu'il a publié en 1994 aux éditions mémoire et en 2004 il a publié son deuxième recueil de poèmes coup de poing au soleil publié aux éditions mémoire d'un crié à Montréal. Joubert a été un esthète. Joubert avait une sensibilité esthétique extraordinaire. Je l'appelais souvent, je lui disais souvent qu'il était un ingénieur de littérature. C'était un homme qui avait une sensibilité à la poésie. Il pouvait parler de littérature à longueur de journée, mais ce qui le préoccupait en littérature c'était la sémiologie. Il s'intéressait beaucoup à Bart. Il aimait aussi Philippe Soler. Il parlait de Julia Kristeva de temps en temps. C'est avec Joubert que j'ai découvert Ismaël Kadari. Avec Joubert, j'ai lu aussi Milan Kundera. Joubert a été un intellectuel d'une importance considérable. Il a collaboré avec Roland Adal de Haïti littéraire et social à la fin des années 80. Joubert jouissait des mots comme si les mots étaient des personnes. Un texte tiré de son dernier recueil est d'une valeur esthétique importante. Dans chaque chanson qui passe, s'efface un peu de nos amours. Le temps divore les couleurs vives. Des éclats du jour sur la rétine. pleurs de nostalgie aux chansons. Miennes jetées toutes nues dans les bourrasques immortelles. De cette chose à la force du cycle. Le désert ne produit que mirage. idole de tes rêves projeté dans l'espace ascensionique. Seul lui tuerait l'écho de l'ombre. dans le mutisme du vide. Fille du temps fragile filait. Parmi le carreau invisible. Le silence démeut néant. Revers ta robe funèbre. Où les constellations du regret font briller dans une mort immortelle. Les feux de leurs mouves agonies. D'un coup de poing au soleil. En 2004. Joubert a écrit ses vers. Ses vers post-modernes. Nous ne l'oublierons jamais. Joubert a écrit un écrivain important. Emilie Prophète a écrit au journal Le Nouvelliste. Le 26 juillet 2012. Pour parler de la poésie de Joubert. Elle nous disait. Ce sont des milliers de pellicules. Sans que l'on s'en rende autre compte. Qui se déposent partout sur notre corps. Sur notre âme. Nous enrobent. Et nous quittent plus. Joubert écrivait aussi sur la littérature antillaise. Il écrivait sur bon nombre d'écrivains haïtiens. C'était une critique patentée. Il a écrit des textes sur Dany Laferrière. Il a produit aussi des textes sur Gérard Etienne. Marie-Célia Agnan. Joubert était partout. Partout de notre littérature. Du début à la fin. Il écrivait sur George Kassera. Ce grand poète haïtien d'expression créole et française. Joubert était un homme de bon commerce. Avec qui on pouvait parler. Avec qui on pouvait connaître des temps qualitatifs. Joubert était aussi un professeur très discipliné. C'était un homme d'une rigueur mathématique. C'est pourquoi d'ailleurs. Mon nom à lui c'était l'ingénieur de littérature. Comment vas-tu ? La dernière fois que je lui ai parlé remonte à jeun dernier. Je devais rentrer à Montréal. Je l'ai appelé pour lui dire écoute. Est-ce que tu seras à Montréal ? On pourra se rencontrer. Il m'a dit qu'il devait aller quelque part ou d'autre. Il ne sera pas à Montréal. Donc on n'a pas pu se voir la dernière fois. Nous regrettons son départ. Et le dernier mot que je peux t'adresser aujourd'hui. Joubert là où tu es. Tu me manqueras. On t'a aimé. Toutes mes affections.